Salut ! Alors aujourd'hui, on est au tête de Charleville-Mézières. On va visiter les locaux et on vous montre ça tout de suite. Alors moi c'est Trébon, je suis en service physique à MLPROD. Donc moi c'est Ébibi, je suis bénévole au studio MLPROD. Alors moi c'est Keïna. Moi c'est Yanni, je suis en bénévole aussi. Donc moi c'est Morgane, je suis bénévole MLPROD. Du coup moi c'est Nîmes et je m'occupe des images d'illustration. Alors là, ça y est, nous sommes rentrés dans le théâtre. Et nous allons aller tout de suite interviewer la directrice du théâtre. Alors là, on est au premier balcon pour l'interview de la directrice. On accueille de l'humain, donc on accueille de grosses équipes. Des artistes, des équipes techniques. Et c'est un travail d'équipe. On est une dizaine à travailler au théâtre. Et tous ces domaines font en sorte qu'on a la possibilité d'accueillir les spectacles dans de bonnes conditions. Donc c'est un gros travail d'équipe. L'interview d'Anaïs vient de se terminer. Je vais demander à Émilie ce qu'elle a pensé de l'interview. Alors c'était super intéressant. On a appris quand même pas mal de choses. Donc Anaïs a fait 5 ans qu'elle travaille ici, à la direction. Et on apprend qu'il y a beaucoup, beaucoup de programmation pour une disque de théâtre. C'est vrai. C'est vrai. Un an à deux ans pour certaines pièces. C'était très intéressant. C'était très intéressant. Plus précisément en 1835 pour s'unir en 1939. Alors là, on va interviewer Lucie, la chargée de communication. J'espère que ça vous plaira. La chargée de communication, c'est tout ce qui est information auprès des publics. Tout ce qui est parler des spectacles, informer, donner envie de venir aussi, parler des actions culturelles. J'ai appris les classes de communication en école de commerce. J'ai quand même appris à utiliser Photoshop, tous les logiciels de montage de photos et mise en page en école de commerce. Je suis avec Yanis. Mon ressenti, franchement, ça me donne envie de travailler au théâtre. C'est vraiment sympa. Le fait de pouvoir faire plein de trucs différents, que ce soit des montages, pour faire de la pub, de la com, et même participer au spectacle, parce qu'elle peut les voir. Non, franchement, ça a l'air intéressant, puis ça a l'air d'envie d'être au travail. Voilà, donc, l'entrée du théâtre. Donc là, c'est les places. Là, le plus important, la scène. Alors là, on va aller interviewer Laurence, qui fait beaucoup de choses. Et du coup, vous allez voir ça juste là. Vous pouvez remarquer, à six fameuses lampes au-dessus des miroirs, je suis dans une loge. Alors, à la base, je suis agent d'entretien. Et chargé d'accueillir correctement les artistes, selon leurs demandes. Puis, il y a aussi les costumes. Je fais les transferts aussi, de temps en temps, d'aller chercher les artistes à la gare, d'aller les chercher à l'hôtel. Enfin, c'est vrai, c'est un poste quand même polyvalent. Il y a pas mal de boulot, mais bon, voilà. On a fait plein de trucs. C'est vrai, et puis au final, il y a des choses dont on ne se doutait même pas, en fait. Les cinq heures d'art passage, je m'y attendais. Non, je ne m'y attendais pas non plus. Les cinq heures d'art passage. Parce que ça aussi, il faut noter, en fait, oui, ils doivent se taper des fois cinq heures d'art passage avec tous les costumes. Alors, c'est sûr, ça paraît évident dit comme ça, mais on ne prend jamais le temps d'y réfléchir, d'y dire, oui, il y a quelqu'un qui passe. C'est ça, et puis à côté, il faut tout nettoyer. Donc déjà, il faut nettoyer tout le théâtre. Et quand on voit la grandeur du théâtre, il est immense. Là, nous allons interviewer Sylvie, qui est responsable de la billetterie au théâtre. Alors, moi, je suis avant tout, comme vous pouvez le voir, à la billetterie du théâtre. Le boulot en lui-même, c'est d'accueillir des gens, des gens, c'est important. De leur vendre des billets s'ils sont déjà arrêtés sur un spectacle bien précis, mais aussi de leur donner des conseils, notamment en début de saison et même en cours de saison pour les abonnements. Toujours cette architecture vient au 19e siècle, avec des grands miroirs. J'adore. Et là, on va interviewer Marie-Lou. Oui, donc, je m'appelle Marie-Lou, je suis chargée des relations publiques et de l'action culturelle. Les relations publiques, c'est tout ce qui va être le lien avec le territoire. C'est l'idée de faire venir un peu tout le public au théâtre. La deuxième étiquette, c'est l'action culturelle. Donc, tout ce qui est proposé autour des spectacles, prolonger un peu la rencontre. Je m'occupe aussi de tout ce qui va être le spectacle hors les murs. C'est beaucoup de l'organisation. Alors, du coup, là, on vient de finir les interviews pour la visite avant, quelques jours avant la pièce. Il y a plein de trucs qu'on a découvert, à la fois sur le théâtre et sur les personnes qui sont à l'intérieur, sur leur travail, forcément. C'est vrai qu'on a ça tous les jours quand on passe devant. Ceux qui n'y vont pas, et je doute pas qu'il y a tout ça là-dedans. De l'extérieur, tu te dis, ouais, un bâtiment, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quand tu rentres à l'intérieur que tu te dis, ah ouais, quand même, c'est vraiment quelque chose. Du coup, les métiers, ils sont en rapport avec le théâtre. Ils sont vachement clairs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens différents, en fait. Ouais. C'est plus que monter sur une scène et faire un spectacle. Il y a tout un truc autour, en fait. Il y a tout un ensemble d'administrations. Tout ce qui se passe derrière et tout. L'organisation, vraiment. Ça change tous les jours. Il n'y a pas de pré-routines. Il y a quelqu'un qui gère tout ça. Il y a beaucoup de paperas. C'est ça, on n'y pense pas assez. J'ai comme exemple de la billetterie. Je pense beaucoup à penser, c'est juste vendre le billet, etc. Mais en fait, derrière, il y a un travail d'administration. Il y a beaucoup d'organisation. Et ce n'est pas du tout... Il y a du conseil. Voilà, il y a du conseil aussi. C'est exactement ça. Même juste l'entretien. Enfin, juste l'entretien entre guillemets. On l'a bien ressentir. Ça demande énormément de travail, d'énergie, d'endurance. Même si tu as un métier assigné au sein du théâtre, ça restera quand même un métier très polyvalent, avec beaucoup de facettes. Voir un peu les coulisses derrière, toutes les personnes qui travaillent derrière, ça donne envie de, au moins, s'y intéresser. Surtout que c'est quand même un théâtre assez spécial, quoi, ici. Très beau, franchement. Très beau et vieux, du coup, au 19e siècle. Moi, j'aime beaucoup l'architecture, en fait. Ils ont réussi à moderniser pour mettre aux normes du jour, mais finalement, en gardant l'architecture du 19e siècle. Ouais, ce n'est pas n'importe quel théâtre, en fait. C'est vraiment, il y a une âme. Bon, c'est le côté artiste qui parle, mais... Non, mais je suis d'accord. Est-ce que vous avez passé une bonne journée ? Moi ? Ouais, franchement, une bonne après-midi. Une bonne après-midi, j'avoue. Est-ce que ça vous a donné envie de venir au théâtre plus souvent ? Alors, déjà, venir voir une pièce. Ouais. Pourquoi pas ? On a un truc à rajouter, mec ? Ben, venez. Vous pouvez voir vous-même, en fait. Ouais, venez. C'est clair. Vous verrez, c'est sympa. Alors, là, vous venez de voir la visite du théâtre. Nous, on revient dans trois semaines pour voir une pièce, mais pour vous, c'est maintenant. Alors, nous voilà pour le jour J, pour aller voir la pièce. On va bientôt aller changer nos billets, mais avant ça, on vous laisse avec l'interview de quelqu'un. Moi, je m'appelle Marie Parizeau, je suis chargée de développement de Culture du Coeur Champagne-Ardennes sur le territoire des Ardennes. Alors, Culture du Coeur, c'est une association. L'objectif, en fait, c'est d'accompagner des personnes en précarité sociale et économique à se saisir des ressources culturelles de leur territoire, aux sportives aussi. Donc, pour ça, en fait, on a des partenariats avec des structures culturelles qui font des dons à Culture du Coeur et nous proposent des invitations. On va ensuite donner à des structures sociales qui sont partenaires de Culture du Coeur. Donc, l'objectif, c'est d'en faire bénéficier des personnes accompagnées dans ces structures sociales pour qu'ils puissent découvrir la diversité culturelle de leur territoire au niveau artistique. Donc, là, aujourd'hui, on est ensemble pour découvrir le théâtre de Charleville-Nésière. On va regarder une pièce qui s'intitule ? Enfant sauvage. Alors, là, j'ai ma contre-marque et je vais aller l'échanger contre une place pour aller voir la pièce. Bonjour ! J'ai une contre-passe Culture du Coeur. Oui, exactement. Alors, là, j'attends les billets. Merci beaucoup ! Et voilà, j'ai les billets. Là, je viens de l'installer dans mon fauteuil. On est très bien, très confortables. Très cosy, quoi. On va passer un bon spectacle, je pense. One hour later. Bon, ben voilà. Là, c'est fini, là. Pas vrai ? Franchement, c'était bien. Franchement, ouais, c'était pas mal. L'histoire était intéressante. Beaucoup d'effets. Il joue aussi. Beaucoup de sauvage. Ouais. Et en plus de ça, il joue bien. Il joue méga bien. C'est tout le gamin. C'est bien. Alors, là, on vient de regarder la pièce. On se retrouve tout de suite pour le débrief. Moi, j'ai apprécié. C'était un spectacle familial, très bon enfant. Non, c'était comique. Un peu plus sérieux parfois. J'ai vraiment bien aimé. L'ambiance du spectacle a été très sympa. Ça pouvait traiter de sujets un peu difficiles, mais ça l'est traité de façon légère. C'était bien, parce que c'était assez diversifié. Quant au décor, les personnages aussi, il y avait un peu, finalement, toutes les facettes qu'on peut rencontrer chez les gens. C'est-à-dire les gens qui essayent de profiter d'autres personnes, les gens qui essayent d'aider les autres personnes, malgré les différences, finalement. C'était très bien. C'est pareil, j'ai bien aimé, mais genre en vrai, les acteurs, je vois tellement bien que du coup, ça faisait serrer des dents sur certaines scènes. Moi, je trouvais ça pas ouf. J'ai eu du mal à accrocher. C'était long à se mettre en place. Si, j'ai accroché, mais à la fin. Puis c'était beaucoup enfantin, trop dédié sur eux, donc moi, les trucs comme ça, j'accroche pas de base. Je pensais pas avoir d'a priori sur le théâtre avant d'aller voir la pièce, mais je pense que des clichés qui subsistent un peu, c'est l'image du théâtre qui est un peu élitiste, ou c'est un peu bourge pour les riches, alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Le fait qu'on puisse voir que des pièces classiques de Molière qu'on a vues en cinquième, ça, c'est pas vraiment plus... Enfant sauvage, je pense pas que ce soit Victor Hugo qui l'a fait. J'avais cet a priori que c'est souvent les vieux qui vont. Et au final, quand on y va, quand on y va, pas du tout. Non, on voit des gens de tout âge. Je pense que oui. Oui, carrément, je pense que ça peut motiver. Nous, je me souviens, ça nous avait motivés déjà, rien qu'en sortant, on s'était dit « tiens, ça serait pas mal, ça donne envie ». Je me souviens qu'Yannis avait dit ça, Yannis qu'on a perdu en cours de route, le big up à Yannis. Yannis qui avait dit « ouais, ça donne envie d'aller voir la pièce ». Donc oui, je pense que ça peut carrément motiver, oui. Les gens qui bossent là-bas sont très sympathiques, donc déjà, ça, ça casse un peu les a priori, je pense. Moi, les deux mots qui me viennent à l'esprit pour qu'est-ce que ça peut aborter un événement culturel comme le théâtre ou autre chose, c'est du divertissement et changer d'air un petit peu. Moi, ça me permet de m'évader et de m'éclater aussi, en même temps. Pour ceux qui n'ont jamais fait ce genre de sortie, ils découvrent ça en passant un bon moment. Ce milieu-là, et du coup, ils ont envie d'y travailler, ça peut être ça avec beaucoup de choses, en fait. Je pense que ça peut apporter beaucoup de choses aux jeunes qui pourraient chercher un emploi. Déjà, ça peut leur apporter un peu de confiance en eux, au niveau prise de parole. C'est pareil, ça aide sur la ponctualité, tout ce qui est lié aux symptômes de dépression, anxiété sociale, anxiété, parce que du coup, on va avoir une œuvre culturelle, on passe un bon moment. Tu peux potentiellement aussi avoir des idées pour des stages ou des emplois aussi, parce qu'après on se dit « ah, ouais, mais du coup, il y a cet événement-là, peut-être que je pourrais être bénévole de vue ». Ça permet de développer aussi sa créativité. Moi, je pense que ça peut aider à un certain degré. Si on recherche un poste dans le milieu de la culture, du théâtre, forcément aller vraiment sur place pour faire un peu l'état des lieux, parler à des personnes, pour se renseigner un peu sur les différents métiers qu'il y a. Forcément, c'est un plus. Ça peut aider à prendre un peu confiance en soi ou un peu à faciliter en se disant « moi, je vais sortir un petit peu ça ». Faciliter cette démarche d'esprit-là. Je pense honnêtement que ça ne marche pas sur tout le monde. Ça varie en fonction des jeunes, des personnes qui recherchent l'emploi, et de l'emploi qui est visé en lui-même. Moi, je pense que pareil, ça ne fonctionnera pas sur tout le monde. Ça me permet de se cultiver déjà pour soi-même. Je n'ai pas un entretien, quelque chose comme ça, faire une petite référence à un spectacle que j'ai vu. Ça me fait penser à ça. Ça montre qu'on est ouvert à d'autres activités. Alors, ça peut les inspirer, d'abord en allant dans certains lieux, justement. Ça peut aider, par exemple, à trouver des vocations. Par exemple, il y a un jeune qui peut aller au théâtre et voir qu'au final, il aime bien tout ce qui est entoure. Maintenant qu'on a bossé un peu avec ça, je me rends compte que c'est une super idée. C'est quelque chose de super, de donner de l'accès comme ça à la culture à des gens qui n'ont pas forcément les moyens pour x ou y raison. Je trouve que c'est vraiment bien. Moi, je trouve que c'est vachement cool. En fait, c'est un peu comme quand on est plus jeune, à aller voir un film ou une pièce de théâtre avec ses parents. Parce que du coup, on ne paye pas, quoi. Sauf que cette fois, on peut choisir ce qu'on va voir, en fait. C'est l'hortage. Non, mais c'est très bien de donner accès à la culture à tous les jeunes. Parce que du coup, c'est bien. Tout le monde peut en profiter de ça. Le fait que ça soit gratuit, ça actire aussi. Il y a 20 euros pour rentrer au théâtre. Il y en a, ils se disent, bon... Non, puis c'est pareil, il n'y a pas que du théâtre, du cinéma ou de ce genre de choses. Il y a aussi des événements comme des festivals, par exemple. Moi, j'avais été voir Urban Trax. Trop, trop bien Urban Trax. Ouais, c'était positif. Et du moins, ça redonne envie d'aller refaire une sortie pour le théâtre. Ça dépendra de la pièce. Tout pareil. Ça dépendra de la pièce. Si je devais ma vie de tout le monde, franchement, c'était une bonne expérience. Ça ne me dérangerait pas du tout d'y retourner. Mais pareil pour moi, j'y retournerais les yeux fermés. Si la pièce est bien. C'était une bonne expérience. Donc, je trouve que ça peut être vraiment bénéfique pour les jeunes, pour toutes les raisons qu'on a dit juste avant. Sous-titrage ST' 501